Salut, bienvenue sur la dernière vidéo du mois de juillet sur ma chaîne YouTube et peut-être même la dernière vidéo jusqu'en septembre. Ne vous inquiétez pas, ça va reprendre en septembre, mais là ça va être les vacances pour vous et pour nous, pour moi, et en fait, enfin pas que, mais j'y reviens juste après, cette vidéo est là pour ça. En gros, on arrête pendant un mois et on reprend à la rentrée avec des concepts. Vous avez beaucoup aimé la vidéo sur les jouets, et bien je vais retourner voir ce collectionneur et on va aller moins vite, Thomas sera avec moi pour cadrer et on va faire une vidéo sur une collection à chaque fois et ça, ça sera à la rentrée. On va peut-être relancer quelque chose, mais ça je ne veux pas le dire. Il y aura le court-métrage de la bite, de la quéquette, ça va venir, mais il faut juste prendre le temps parce qu'en ce moment, on n'a pas trop le temps puisqu'on prépare un tournage pour cet été. En fait, là, fin juillet, début août, on va tourner une série en Ardèche. Vous vous rappelez Karate Boy, vous vous rappelez certains épisodes d'Honers, on venait tourner en Ardèche. Là, c'est pareil, comme Space dans ma grange, sauf que là, on va tourner dans une école primaire et ça va s'appeler le Syndic du Donjon. Ce n'est pas une idée à moi à la base, c'est une idée à Ariel Bitume. J'ai vraiment fait chier Ariel parce que son idée était géniale et je lui ai dit, il faut en faire une série ! Thomas m'a suivi dans le truc. Après, on a demandé à Rémi et Clément, qui sont là depuis la nuit des temps, depuis Nerds, pour faire des conneries. Ils ont accepté de venir. On a eu besoin d'une comédienne, j'ai demandé à Audrey Pirot, elle a accepté de venir. Et voilà, on se retrouve à tourner une série cet été. Et en plus, ça, c'est les comédiens principaux. On aura aussi des guests dans Aurelia Poirier où Yanis, point de couteau, mais qui ne sera pas que Gus, vu qu'il va filmer aussi. Voilà, et là, on va aller voir les costumes, n'est-ce pas, Thomas ? Oui. Allez, on y va. On arrive. On arrive, mais là, magicien. Il a même une besace. Il faut que tu gardes tes lunettes. Ah bah, je vous l'ai faite en cuir. J'ai tout fait en cuir. Attention. Tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Là, tu l'ouvres. Tu peux mettre tes petites choses dedans. Tu peux mettre ton téléphone. Voilà, ton téléphone. Ce que tu veux. Donc, je vais te voir. Ah ouais, donc il faut la mettre. D'accord, ok. Là, aussi, il y a un repère. Tu peux le descendre un peu plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un truc sur le chapeau, genre une bande grise, là, ici ? Ou une boucle. Ou une boucle, ouais. Une boucle, une boucle avec une boucle. Une grosse boucle avec une bande grise. Ouais, ouais, ça rajoutera. Moi, j'ai peur. Et je pense qu'il va lui falloir des médaillons, en fait. Ouais. Ce qui va lui manquer, c'est un médaillon, un truc. Tu vois, pour habiller ici. Parce qu'en fait, on aura tout le temps un plan comme ça. Oui, oui. Donc, du coup, je pense qu'il faut un truc pour l'habiller là, tu vois. Avec des colliers en or, des trucs. Bah, il y en a des affaires là-haut. C'est pas un peu court ? Un petit court. On dirait qu'il trimvale son shit. Oui, c'est ce que je regardais. Il faudrait que je trouve une autre... Par contre, en cuir, j'ai rien de plus long. Yo, 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 magie, psychotrope, magie, psychotrope. Je le coupe derrière. Parle un papa. Je le coupe derrière, je mets un élastique. Il faudrait noter. Ariel, tu peux noter dans ton portable ? Oui. Magicien, bijoux, collier et bagues. Il est argent au niveau du bouton. Peut-être que... Arrête de penser à ma mère avec elle. Ça va être trop gros, ça. Non, c'est super. Tu te pensais bien ? C'est bien, ça fait, ça. Et avec une sangle... Oui. Des chaussures. Pardon. Je suis naine. Ah, mais c'est pour qu'il voit. Vas-y, baisse-toi. Oui, c'est mieux. Ça habille le chapeau. C'est mieux, celui-là ? Je crois que tu tires un peu derrière. Ça me met vraiment à l'ordre. C'est fait. Moi, j'ai fait exprès bien large. Il faudrait que tu fasses gaffe. Parce qu'à moins de petits mouvements, tu as le téton qui clique. Non, mais sinon, si tu veux moins, on peut remonter ça. Oui. Oui, ce n'est pas bête. Mais qu'est-ce qui pourrait m'habiller ? Après, moi, je pense que j'aurais un truc, j'ai un truc avec une chaîne et je pense qu'il faudrait m'attacher comme ça. C'est ça, oui. Il faudrait un collier avec une boule. Non, on va lui défaire. Ah oui, pardon. C'est le début d'épisode. Mais ça te fait encore un pantalon ? Bah oui, j'ai demandé ce qu'il y a. J'ai demandé ce qu'il y a. Et en fait, le côté est vachement long. Elle avait oublié que tu étais petit. À mon avis, il faut faire ça. Oui, d'accord. Oui, exact. Ouais. Ok. Moi, ça faisait bien. Je trouvais qu'il y avait une grande jambe. Dis donc, toi aussi, tu... Ah non, d'accord. C'est drôlement bien de faire des jouets comme ça. Déchire-le plutôt. Non, parce qu'il faut faire des... Déchirer, il va machiner droit. Si je déchire. Il va machiner droit. Il va se déchirer. Ma mère écoute rien. Il va se déchirer droit fil. Ça te dit quelque chose ? Droit fil ? Je préfère qu'elle parle comme ça. Non. Attention à mes couilles. Si je fais un plan comme ça... Non. Ça va me faire, je vais mettre des caleçons. Un petit slip. Un petit slip. Un petit slip Superman en haut. Quand t'avais 6 ans. Un slip pour une semaine. Ouais, de toute façon, je pense qu'il va faire mon personnage, c'est les chaînes, quoi. Après, je me demande s'il ne faudrait pas que j'aie... genre un bandeau en cuir, là... Ouais, au bras. Pour faire, là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour habiller un peu. Mais bon, d'un côté, non. Quand j'aurai les chaînes, je pense qu'elle va habiller de personnages, quoi. Ouais, parce que si tu m'as... En ce moment, il ne faudrait pas que j'aie de bijoux. Par contre, ce qui est chaud, une bambelette en sang montée, tu sais. Un pansement... Ah oui ! Un truc tout tordu. Un prisonnier. Un prisonnier qui a des manches de t-shirt. C'est un peu bizarre, quoi. Tu vas passer du temps dehors à te faire chier, torse nu. C'est pas mal ce qu'il disait Ariane. Un bout de tissu tordu qui nouait comme ça, avec... Tu pars pas en Espagne ? Si. Ah bah allez, torse nu sur la plage. Regarde, tu t'es blessé. Tu as pris le bas de ton pantalon. Tu peux voir. Voilà. Et ensuite, tu as déchiré... Voilà, c'est exactement ça. ... tes languettes. Voilà. Et tu t'es... C'est droit fil, ça. C'est quoi ? C'est droit fil. Et tu t'es... Ah mais c'est... T'as fait comme t'as pu... Un garrot. Colle en ta. Voilà. Il faut être dans le... Dans le truc, quoi. À fond, quoi. À fond. Ah ouais, comme ça. Voilà. Un pharaon. Comme ça. Et on met du sang. On délimitera tes traces de... Ils avaient à l'époque des trucs comme... Soit je suis un prisonnier dans la série, soit je suis un joueur de Koh-Lanta qui est resté jusqu'au poteau. Ah oui, t'as des poignées, toi. Ah ouais. T'as des poignées, toi. Non, non. T'as des poignées, toi. Il est classe, moi je suis content. Ouais, c'est classe. J'ai vraiment le personnage. On va voir. Par contre, peut-être qu'avec la cagoule, je vais dire. Ah ouais. Voilà, alors ça, ça, il me semble qu'il faudrait couper les manches. Oui, je pense. Mais bon, je les ai laissées comme ça pour les bras. En fait, on a dit qu'on m'en mettait une jusque là parce que j'ai un tatouage. Et une là. C'est parce qu'on a dit un peu... De quoi ? Parce que j'ai un tatouage sous le bras, là. Oui. Et du coup, on va couper là. Oui, donc, oui, ou même... Parce que là, t'as tes... Là, justement, ça serait bien parce que là, tu vas avoir ça. Ouais. Voilà, donc, je pensais qu'il fallait voir un peu la peau. Ouais, mais pas... En fait, on veut cacher le tatouage parce qu'il n'y a pas trop de tatouages. Ah, mais d'accord. Après, ça se passe de nos jours. Je ne sais pas. C'est toi qui décide, en fait, Ariel. Franchement, enfin, moi... Non, en fait, finalement, il est tatou. Dans ce cas, les bras, épaules, voilà, en débardeur. Parce que, de toute façon, ça, ça retombe un peu dessus. Alors, on va voir ce que ça donne. Quoi ? Hop. Hop. Donc, si tu veux, l'idée du truc, normalement, c'est coupé là. Ouais. Voilà, c'est coupé. Mais là, je pense, en vrai, il faut faire des bardeurs, à mon avis. Oui, ou on coupe carrément. C'est ce qui fait le plus gros. Et puis, en plus, on verra les muscles et tout. Ouais, ouais. On le coupe carrément, quoi. Ouais, ouais. Comme ça, je suis vraiment les bras nus. Voilà, on va le mettre comme ça pour l'instant. Ça, c'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais... Pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci. C'est bien, genre, la puissance et tout, quoi. L'autre côté. Après, il faudrait peut-être, du coup, faire pour que... Je ne sais pas, c'est chiant, mais du coup, pour que ça... Parce que là, ça fait un peu pâté. Oui. Que ce soit vraiment un peu plus à la forme de mon bras, je ne sais pas. Plus serré. Oui, voilà. Que ça fasse un peu en cône. Et comme ça, au moins, on a vraiment bien le tressage. Je ne sais pas, après, c'est ça que je vais faire pour l'entraîner. Non, non, ce n'est pas grave. Je veux juste faire une... Non, parce que tu l'ouvres. Tu l'ouvres et après, tu resserres le lassage. Je veux juste faire une pince. Là, il faut que je le... Alors, un pouce. Ouais, un pouce. C'est bon. Sers le ventre ! À midi, tu ne manges pas. Je suis en surpoids. Là, il va falloir trouver une autre ceinture. Je ne sais pas plus grand. Tu en as une, cette ceinture ? Oui. C'est vrai que la ceinture, ça fait tout. Ouais. Et franchement, tu auras la taille de cette ceinture. Il faut la ceinture. De quoi ? Tu auras la taille de cette ceinture, ce serait bien. Tu sais que j'ai commencé un peu à perdre. C'est bien. Et après, la cagoule, la cagoule, la cagoule, la cagoule, la cagoule, la cagoule. Ah, cagoule ! Ça a été très compliqué. On trouvait si c'est... Parce qu'au départ, j'étais partie sur un rhum. Alors, ça n'était même pas... Non, ça m'excuse que l'on un peu. Donc, si tu veux t'empire ta cagoule comme ça. Alors, attends, tes yeux sont où ? Là, normalement, tu devrais... Tu vois clair. Ouais, ouais. Et là, après, tu as les deux velcro et tu fais ça. Voilà. Il a fallu que je cogite quand même. Pas mal, là. C'est... Mais du coup, peut-être qu'il va falloir que je rase ma moustache pour enlever un peu de noir. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Oh non. Parce que moi, je vais avoir chaud. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où je vais peut-être... Ah bah non. Ah bah non. Ah non, il faut que tu aies l'air glandu tout le long. Ouais, ouais, non, c'est bien. Attends, si moi, je me travaille à l'échelle tout le temps, toi, t'as qu'il y a de tout le temps. Par contre, oui, je t'ai de côté. Oui, en fait, c'est juste réagrandir un peu le... Bouge pas. Je vais juste réagrandir un petit peu le truc. N'aie pas peur. Je n'ai jamais tué personne. Tu as un début de Parkinson, je crois. Ouais. Non, je vais me faire opérer ma main au mois de septembre. C'est vrai, ce n'est pas des conneries. T'as peur, hein ? Ah oui, ça a été fait à la volée d'un coup, comme ça, quoi. Ah, c'est mieux, ça. Moi, je travaille sans filer. Sans filer droit. Et du coup, je me peindrais les yeux en noir ? Comme tu veux, ça peut être rigolo. Après, quand tu enlèves le truc... Tu enlèves le truc, tu as deux roues de voir. En fait, il faudrait... C'est à tester, quoi. Donc, nous allons tourner cette mini-série cet été. Non, c'est le magicien. Et vous le retrouverez, les épisodes, sur ma chaîne YouTube, quand ça sera fini d'être monté. À savoir qu'à la base, c'est une idée d'Ariel pour faire une bande dessinée. Et donc, ça va devenir aussi une bande dessinée. Voilà. Bonnes vacances à vous. Et nous, on va bosser. Il y aura peut-être quelques making-ofs, quand même, au mois d'août, sur la chaîne. Voilà. À moins qu'on les garde pour septembre, peut-être. Je sais pas, hein ? On verra. Au revoir. Bonnes vacances. Ciao, à la rentrée. Rajoute un pouce bleu. Parce que sur YouTube, les pouces, c'est hyper important. Sinon, personne ne voit la vidéo. Mais je ne te force pas. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos ! Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.